La famille Gamper vit à Iverdon. Dynamique et disposée au changement, ils ont vécu plusieurs années au Canada. De retour en Suisse, Bernard et Janik exercent leur profession d'instituteur et institutrice. Pour eux, le couple et la famille revêtent une importance primordiale. Ils nous partagent en quoi leur foi fait une différence dans ces domaines. Comment avez-vous rencontré Jésus ? J'ai rencontré Jésus lors d'un camp de ski chrétien. On faisait du ski la journée et le soir on avait des soirées où quelqu'un nous parlait de l'amour de Dieu. Et un soir, j'ai vraiment été touchée par ce qui a été partagé et j'ai demandé qu'on prie pour moi et ça a transformé ma vie depuis ce jour-là. J'ai rencontré Jésus dans un groupe de jeunes à Orbe, pas très loin d'ici. J'étais quelqu'un de religieux. J'allais à l'église pour y trouver une certaine paix et puis quelque part y acheter mon salut. Et à l'âge de 18 ans, Jésus m'a montré que par mes œuvres, j'y arriverais pas et puis qu'il était mort parce qu'il m'aimait et que tout ce que je faisais, c'était juste un cadeau que je lui offrais en retour et pas une quête d'un salut. Mais alors, quels domaines de votre vie ont été changés plus précisément ? Alors, un des points assez forts, c'était au niveau de la joie. J'étais une fille assez triste intérieurement, pas extérieurement et puis ça ne se voyait pas forcément. Mais à l'intérieur, il y a vraiment une joie qui a été révélée, quelque chose de profond qui est venu. Une autre chose aussi, c'était que je n'avais pas beaucoup d'espérance envers la famille, envers le couple, le mariage à cause des tensions qu'il y avait dans ma propre famille et puis je n'y croyais pas beaucoup. Et là, c'était une découverte aussi de me dire qu'on peut avoir confiance. Dieu a créé la famille, Dieu a créé le couple et il peut se passer quelque chose de bon à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, on vous voit mariée. Comment ça s'est passé plus précisément ? Ah, c'était la découverte de ma vie. Je suis tombée en amour avec Bernard. Mais c'était simple. J'avais 18 ans et puis c'est vrai que je l'ai vue, je suis tombée amoureuse. Il m'a plu. Et puis surtout, on avait la même foi en Jésus, on avait les mêmes valeurs et pour moi, c'était quelque chose d'important de choisir quelqu'un avec qui je pourrais prier, partager ma foi, avoir des dialogues profonds ensemble autour de la foi. Il ne fallait pas juste ça, il faut aussi être tombée en amour, mais c'était une partie aussi importante dans ma vie. Alors, c'est une vie de couple toute rose ? Bien sûr, évidemment. Non, 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 non. Il y a quand même des orages, il faut le dire. Autrement, ça serait un peu sec. Je crois qu'on a des conflits comme tout le monde, on a des choses à résoudre comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'avec l'exemple de Jésus, on sait ce que c'est le pardon. Parce qu'on peut regarder à Jésus comme on lui-même a pardonné. On peut s'inspirer de ça. On peut aussi prier l'un pour l'autre. On peut se soutenir l'un et l'autre. Et on a appris avec les années aussi à résoudre nos difficultés beaucoup plus vite. Vous avez aussi trois enfants. Alors, est-ce que Jésus fait aussi une différence dans la relation avec vos enfants, dans l'éducation ? Ça aide pas mal, c'est vrai. Moi, je peux le voir, en tout cas, à mon niveau. Je suis un tempérament assez expressif comme ça. Et puis, je pourrais vite m'emporter, m'énerver, avoir de la colère parfois sur mes enfants. Et puis, Jésus m'a vraiment aidée à ce niveau-là, d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus patiente, de ne pas m'emporter pour un oui et pour un non. Mais vraiment d'abord de dialoguer avec mes enfants, de prendre le temps de les écouter et puis de développer aussi la patience. Et je crois qu'eux-mêmes le ressentent aussi, quoi, que maman fait des efforts et puis que Jésus l'aide, quoi. Et ça, c'est important, quoi, pour eux. Bernard, vous êtes marié. Est-ce que Jésus signifie concrètement quelque chose pour vous dans votre vie de couple, par exemple ? Alors, pour moi, Jésus fait que nous ne sommes plus deux dans le couple, mais trois. Et on le prie, on le consulte lorsqu'il y a des décisions, des choses importantes à prendre au niveau professionnel, au niveau de nos enfants, au niveau de la famille. Il faut au niveau des choses très concrètes, très simples. Lorsqu'un enfant est malade, lorsque notre fille a un petit peu de souci à l'école, lorsqu'un de nous ne va pas bien, on prie et puis on lui demande d'intervenir et puis de nous aider dans les difficultés qu'on traverse. Et il répond à vos prières ? Alors, je peux dire oui. Il a toujours répondu, pas toujours de la façon dont on pense, mais il y a toujours une réponse. Quels sont les buts que vous cherchez à atteindre avec vos enfants ? Alors, je crois que le but le plus important, c'est l'amour. C'est qu'on puisse en famille nous aimer les uns les autres, nous encourager, nous aider et nous soutenir. Un autre but très important aussi pour nous, c'est qu'ils puissent aimer Jésus, le connaître et reconnaître sa voix parmi toutes les voix qu'on entend autour de nous. Nous sommes dans une société où les gens sont souvent passablement tournés sur leur ego. Est-ce que Jésus fait aussi une différence dans votre famille à ce niveau-là ? Alors, c'est quelque chose qu'on a réalisé assez vite, c'est que si on passait notre temps à se servir soi-même, on n'irait pas très loin. Alors, on a commencé à se dire avec Bernard, ce serait bien qu'on se serve déjà l'un et l'autre comme exemple et puis qu'on apprenne aussi aux enfants à se servir, à se servir les uns les autres, pas juste tout tirer à soi-même. Puis les enfants sont bons pour ça, c'est sûr qu'ils veulent toujours tout pour eux, ils veulent tel jouet, tel cadeau. Alors, ça commence depuis tout petit, leur dire, mais écoute, là, il y a ton frère, il y a ta soeur, fais attention, partage, apprendre le partage, apprendre à vraiment se servir les uns les autres. Et je pense que ça a beaucoup changé aussi au niveau de notre dynamique familiale, de mettre ça comme principe. Si on veut aussi qu'ils aient un autre sens vis-à-vis de la société, par après. Sous-titrage ST' 501